Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, le Chicago Place est le plus grand centre commercial de Chicago. Et c'est à la période de Noël que les commerçants font leur plus gros chiffre d'affaires. A la fin de chaque grosse journée, 57 détaillants vont déposer leurs recettes dans le coffre-fort du sous-sol. Une fois par semaine, un véhicule de transport de fonds passe prendre l'argent pour le compte de la Norsen Trust Bank. Le dernier passage avant Noël, le plus important, est prévu pour le soir du 24 décembre. Le soir du réveillon, il devrait y avoir 10 à 12 millions de dollars en petites coupures non numérotées rangées dans ce fameux coffre-fort. Qu'est-ce que t'offres à Kate pour Noël ? Elle voulait une semaine au Caraïbe pour faire de la plongée. Mais tout ce que j'ai pu lui acheter, c'est un tuba pour s'amuser dans la baignoire. Toi, t'as bien écouté le Père Noël. Vos finances ne vous permettent pas de l'épater ? Alors, montrez-lui que vous l'aimez. T'es parti. Ça, ça doit faire mal. On y va ? Une simple agression alors qu'on attendait un braquage. Mais le devoir nous appelle. Fin de l'art que ça va pas être facile. Bon, tu peux subir. Appel à toutes les unités. Ils sont armés. Mettez-vous à l'abri. Non, on l'air. Ils arrivent. Attention. On s'en calme et on reste tranquille. Va-nous. Où ça se passe bien, où ça se passe mal. À toi de choisir. Morgane, t'es mort. Allez, allez, pas de bêtises. Jetez vos armes. Hé, ne sortez pas. Rentrez. Retournez à l'intérieur. Bon, il va. Attention. Attention. C'est parti ! Ça va, Richie ? Oui, c'est là. Ramassez toutes leurs armes ! Les armes ! Attention ! Oui ! Vous les baissez ? Laissez-moi. C'est à cause de vous. Appelle une ambulance. Toi, tu me dois 20 dollars. Bonne chance, lieutenant. Merci, Elisa. Lieutenant. Chef. Vous êtes suspendu en attendant la décision de la commission d'enquête. Mais chef, je... Armes et badge. Joyeux Noël. Quel fumier. Le dragon fantôme terrorisait Chinatown depuis huit mois. Tu le mets hors d'état de nuire. Et au lieu d'être félicité, t'es viré. Je crois que j'aurais dû laisser Van Hoot te tuer. J'aurais fait preuve d'une admirable retenue. On navigue en plein délire. Les crapules passent à la télévision. Les gens honorables et les flics s'entraînaient de la boue. Qu'est-ce qu'il disait, ton père, déjà ? À Chicago, il y a deux trucs réglos. Les combats de boxe et la roulette. C'était vrai. Et ça l'est toujours. T'as besoin de quelque chose, d'argent ou de quoi que ce soit. Tu m'appelles, est-ce que ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est bon. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. Tu veux une bière, chérie ? Oui, je veux bien un diplôme d'ingénieur aussi. Je ne sais pas qui a rédigé ses instructions, mais il ne devait pas être très bon en traduction. Merci. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis tellement contente de te retrouver entier. Je vais être souvent à la maison pendant ces vacances. Tu es suspendu pour combien de temps ? Je n'en sais rien. Le pire scénario, ce serait que je sois viré pour de vrai. Que tu perdes ton job ? Mais c'est inacceptable. Le citoyen innocent que j'ai blessé est le vice-président de la Lotus Flower Society. C'est presque le maire de Chinatown. Je ne ferai jamais le poids contre lui. Bon, je sais que tu n'aimes pas que j'aborde le sujet. Oh, Kat, je t'en prie, chérie. Je ne parle pas de faire des rondes avec une torche au plaza, Morgan. Il y a bien d'autres métiers dans la sécurité, des métiers qui rapportent. Et je n'aurai plus à m'inquiéter de savoir si tu rentreras vivant. Tu le savais. J'étais déjà flic quand tu m'as épousée. Je n'aime pas ce mot. Pourquoi ? Tu sais pourquoi. Mon père a fait des tas de choses irréprochables. On s'égare, ça ne sert à rien. Essaie de passer capitaine, alors. Tu serais un peu moins en danger. Oui, le concours ne serait pas un problème. Mais il y a le règlement. Et avec la suspension, inutile de rêver. Mon contrat chez Goldsmith arrive à terme. Il ne sera pas renouvelé. Pareil pour les cartes de crédit. Je le sais. On pourrait envoyer les enfants à Sutterland ? Une école publique dans cette ville, dans mes quatre, tu plaisantes ? Tu as une meilleure solution. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Je trouverai un moyen, c'est promis. Bye. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage ST' 501 Un type, il nous a piqué le coffre C'est quoi ce plan ? Réveille-toi, les oreillettes ! Toi, tu surveilles les portes d'entrée Toi, prends Simulus et ramène-moi mon blé Allez vite, vite, vite ! Ça va ? Tu veux jouer ? D'accord, on va jouer Un parafflux avec des copines de sucre Si Père Noël t'apprends tout ce que tu demandes Il ne restera plus rien pour les autres entrants Qu'est-ce qu'il prend là ? Qu'est-ce que vous voulez ? Tenez, prenez tout, ne faites pas mal à ma fille Trois personnes, oui, trois personnes Deux adultes, un enfant Il les veut en bas Père Noël, au secours, sauvez-vous Qu'est-ce que tu nous fais, toi ? Avance, bouge Avance, ma chérie Morgane Le petit lutin courageux Patrick, j'ai repéré le voleur Il est au niveau 4 D'accord Entrez dans notre pot Simulus Niveau 4, c'est un flic On est mal barré Il suffit qu'il brise une vitrine de magasin Toutes les sirènes du centre commercial Elles vont se mettre à hurler Je m'en occupe Enferme-les D'accord Tu me dis C'est C'est vrai Il lui C'est parti. Réponds-moi vite, je t'en supplie. Le 24 décembre, je ne réponds pas. Je vous accompagne au parking ? Non, ça va aller. Vous pouvez rentrer. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Madame Morgan. Bon sang, réponds-moi. J'espère que tu es loin. Arrêtez, il faut vous le dire en quelle langue. C'était pas les adeptes de Lucifer. On n'a rien à voir avec eux. Ben eux, ils ont un problème avec vous. Réponds, Rich. J'écoute. Allô ? Allô ? J'ai jamais vraiment eu l'intention de tuer un flic. Mais c'est un cas de légitime défense. On me vole mon pognon ! Allô ? Sous-titrage ST' 501 Vous voulez carrément me priver de vos petits cadeaux de Noël, c'est ça ? J'ai pourtant été vachement sage cette année Bonsoir, je m'appelle Gat Al Kigley Bienvenue au réveillon de Noël des travailleurs acharnés Sous-titrage ST' 501 Joyeux Noël Chez moi, on fête jamais Noël Sous-titrage ST' 501 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 Oui, Darcy C'est Joyner de retour du centre commercial Qu'est-ce qui se passe, Trésor ? Je ne sais pas, on a eu un problème J'ai calé, il n'y a plus de jus Impossible de bouger Je suis coincé, immobile dans la neige Donne-moi ta position exacte South Drive et Balbel Je t'envoie une dépanneuse, reste au chaud Et... elle sera là dans combien de temps, d'après toi ? J'écoute Dans environ une heure D'accord, à bientôt chez le Père Noël N'oublie pas mon petit soulier Patrick Voilà, voilà, c'est bien Maintenant, en rapport avec le séparateur La porte Exact, pourquoi ? Parce que quand la porte s'ouvre, le... Parce que quand la porte s'ouvre, le séparateur apparaît Le contact s'établit, le circuit s'éteint Et qu'est-ce qui se passe ? Boum ! J'aurais ta peau Calme-toi, chérie Essaie de penser à tous les vocados que tu auras Oui L'ordinateur avec accès à Internet illimité Ton joli vélo, tout terrain La console de jeu La trottinette, le parapluie avec des coccinelles Seigneur Tes enfants réunis ici sont désemparés Ils ont peur Ne les abandonne pas en cette nuit sacrée Envoie-nous un ange, un sauveur Qui nous délivrera du mal C'est parti ! Quoi ? Je ne fais pas La��ère L'invier Sous-titres C'est parti La Rezone Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de munitions? Pas de bol! Eh, pauvre mec! Tu as tué mon meilleur pote. Tu vas me le payer cher. Tu vas me le payer. T'es embêté, hein? T'as plus de munitions? Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, il est bloqué. C'est pas moi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, montre-toi. Tu pourras pas te cacher longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, ça veut dire que j'ai jamais joué, OK? Sous-titrage Société Radio-Canada Simulus, réponds. Simulus, réponds. Oui? Il est par terre. Où ça? Au troisième niveau, dans les toilettes. J'ai besoin d'aide. On arrive tout de suite. Vous avez le blé? Non, mais je sais où il est. Maintenant, votre plus beau Noël. C'était en 97. On a fait pas mal de sacrifices pour nos enfants. Quand le petit dernier a quitté la maison, avec ma femme, on s'est offert un safari en Afrique. Pour le réveillon de Noël, nous avons dîné à bord d'un petit avion. En regardant les zèbres, les éléphants se promener. Magnifique. Rachid? Je suis musulman. Je comprends. Père Noël, on vous écoute. Votre plus beau Noël? Pour moi, tous les Noëls sont beaux. Mais le Noël où Rudolf, mon reine préféré, m'a sauvé la vie, fut le plus beau des Noëls. J'aimerais que papa soit là avec nous. Oh, chérie, j'aimerais aussi. Comment tu t'appelles? Aurora. C'est un bien joli prénom. Mon père a décidé de m'appeler Aurora à cause de l'aurore boréale. Il dit que les lumières du Nord sont les plus belles lumières du monde. Je connais. C'est quelque chose de superbe. Mais toi, tu es encore plus jolie. Aurora, calme-toi et écoute-moi, mon trésor. C'est l'argent que veulent ces vilains, messieurs. Dès qu'ils l'auront, ils s'en iront. Et nous pourrons rentrer chez nous. Vous n'en savez rien. Je ne mens pas, ma fille. Tant mieux pour vous. Et puisque vous êtes aussi attaché à la sincérité, vous devez savoir que ce cher père Noël n'a plus que quelques heures pour aller distribuer ses cadeaux par milliers dans le monde entier. il est donc évident que tout ça devrait se terminer bientôt. N'est-ce pas ? Exactement. N'oublie pas, Aurora, j'ai de nombreux cadeaux à livrer chez toi. Il n'y a qu'une seule chose, père Noël, qui me ferait plaisir maintenant. Laquelle ? Je veux être à la maison. Je veux rentrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit d'un engin explosif de fabrication artisanale. Excusez-moi. Je vais répondre à vos questions. Oui ? Rich ! Rich, écoute-moi. Ça a l'air délirant, mais Jimmy Scalzetti vient d'attaquer le centre commercial. Quoi ? Oui, oui. Et je me trouvais là à ce moment-là. Je vais venir. Bon, fais bien gaffe en arrivant. Ils sont en train d'installer des bombes et des pièges partout. J'amène du renfort. Le père de l'existe. Oui, six minutes. S'il est dans les toilettes, il va avoir une sacrée surprise. On met le feu. S'il est dans les affaires, ils sont dans les pattes. Non pr CSS, Allez, il vaut la « Dh pulée ». Ah, il va avoir une sacrée surprise . On met le feu. Il va avoir un est épais grecque ? Alors, tuies, J'ai envie de faire pipi ! Tu vas devoir te retenir. Mais j'ai très envie ! Hé ! Ouvrez cette porte ! Hé ! Ouvrez cette porte immédiatement ! Hé ! Il y a un problème ? Ma fille veut aller aux toilettes. D'accord. On y va. Je peux l'accompagner ? Vous restez ici. Vous, vous allez m'être utile. Rien ? Simulus est un abruti. Quoi ? J'ai dit, simulus est un abruti. Ouais, j'avais entendu. Fallait bien faire sauter quelque chose. Ouais, fallait bien. Super. Super classe. Ah, ça me plaît. Ça, ça me plaît. Ou ça se passe bien ? Ou ça se passe mal ? C'est à vous de voir, les gars. Il devait être dans les toilettes pour d'âmes. Allez, allez, en douceur, les gars, en douceur. Jetez vos armes par terre. Mettez vos mains sur la tête. Doucement. Hé, 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 pose ça. Qu'est-ce que c'est ? Ben quoi ? J'ai mangé des faillots ce soir. Lieutenant Morgan, il faut que je vous parle. J'ai un homme en moins, alors j'imagine que vous avez sa radio. Rectification, quatre hommes en moins, Jimmy. Gardez les mains en évidence. Lieutenant, vous allez vite vous remettre en question. Et toi, t'aurais dû rester à la retraite. Là, t'es bon pour aller moisir au trou. Morgan, c'est Kat. Je fais partie des retages. Kat, écoute-moi. Ne te rebelle pas. Ne leur donne aucune occasion de te faire du mal. J'ai peur. C'est normal, chérie. Fais exactement ce que Jimmy te demandera. C'est un voleur, mais c'est pas un tueur. Vous vous leurrez, lieutenant. Ferme-la et écoute-moi, Scalcetti. Je te jure que si jamais il lui arrive quoi que ce soit, je te retrouve et je te tue. C'est bien compris ? Alors, voilà ce que vous allez faire. Vas-y ! Oh ! Gwen, réponds. Les frères Dynamite, répondez. Personne ne répond. Je mets le feu. Wayne ? Jimmy, tu devrais renvoyer tes chiens prendre des cours de dressage. Ils ont tous éteint leur radio. Et il y en a un qui vient de se faire exploser avec une grenade. Il ne nous manquera pas, c'était pas une lumière. No way ! T'as toujours opéré avec classe, en professionnel. Des otages, des poseurs de bombes, des morts. Ça te ressemble pas, qu'est-ce que tu fais ? J'ai téléphoné pour demander du renfort. Ils vont boucler le centre, fermer Michigan Avenue et envoyer un hélico. Tu vas finir en tôle. Et pourquoi tu crois que personne n'a jamais attaqué ce centre commercial ? C'est parce qu'il n'y a pas d'issue. Ça, c'est mon problème, d'accord ? Rendez-moi mon blé, et je vous rendrai votre femme. Et les autres otages ? Je les garde en réserve. Il ne leur sera fait aucun mal. Ça, c'est ce que tu dis. Mais t'as pas l'air d'avoir beaucoup d'autorité sur ta bande. Tu vois ce que je veux dire ? D tokenné ? Sous-titres par J'impacteur Eh, t'es sûr de ce que tu fais ? L'inferme ! Tu vas tout faire sauter, l'immeuble va s'écrouler Tant mieux Avant de tous nous envoyer en enfer Fais-moi plaisir, préviens les autres, allume ta radio J'ai pas de temps à perdre C'est important, le patron va t'annoncer quelque chose Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux que tu réappliques ici tout de suite Cette ordure a tué Wayne Ce sera pour plus tard, la vengeance Oh, un peu de respect, c'était mon frère Pourquoi on est ici ? Pour le blé Oui, voilà, alors écoute bien Où est ce blé ? Il l'a planqué Exact, et si on veut récupérer le fric, c'est avec lui qu'il faut négocier Alors ramène-toi maintenant Il va sûrement m'abattre Il osera pas tirer, j'ai sa femme Oh Ça c'est cool Je suis content que ça te fasse plaisir, ramène-toi T'as entendu ? Hein ? Il a ta femme Oui, crétin Merci, je suis au courant Je me barre Mais j'oublie de pas ce que t'as fait à Wayne Jimmy, la pré-retraite t'as pas réussi C'est vrai ? Je me demande où t'es allé chercher cette bande de charlots Morgan, vous avez deux minutes pour rendre le blé Autrement on se charge de votre femme T'énerve pas, Jimmy, c'est pas ton genre Mon genre ? Mon genre, Morgan, c'est que si je n'ai pas mon blé J'éventrerai votre femme comme une truie C'est ça, Mouru ? Si tu savais combien je rêve de démolir ta petite tronche Vous êtes malade ? Je suis plus que malade Va voir où sont les autres N'éteins pas ta radio Ça aurait dû être simple Ça aurait dû être simple Pourquoi tenez-vous tant à cet argent, M. Scalzee dit ? Pour quelle raison êtes-vous prêt à tuer ? Et à mourir aussi ? Est-ce votre fils ? C'est l'enfant de l'école qui est très malade, n'est-ce pas ? J'ai des enfants, moi aussi Seriez-vous prêts à en faire des orphelins ? Dans 59 secondes T'es un enfant qui est très malade, n'est-ce pas ? Tu es un enfant qui est très malade, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501 Je n'ai pas vraiment envie de te tuer. Seulement, moi aussi, j'avais demandé un coffre au Père Noël. Ça veut dire que l'un de nous sera forcément très déçu. J'ai déjà tout réglé avec Jimmy. Tout ce qui te reste... C'est la deuxième fois. Et cette fois, tu vas crever. Vous êtes habile, Catherine. Je peux vous appeler Catherine ? Vous avez l'habitude de faire la conversation à vos victimes avant de les tuer ? Il vous reste 20 secondes. Vous faites confiance à votre mari ? Bien sûr. Est-ce que votre femme a confiance en vous ? Non, pas du tout. Ça m'apprendra à tomber amoureux d'une femme qui ne pense qu'à marier son rouge à lèvres et ses bijoux. Dix secondes. Cinq, quatre, trois, deux... J'ai ton fric ! Gagnez. Je suis prête. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Peu importe, je ne me suis jamais senti aussi bien. Et toi, ça va ? Oui, ça va. On rentre à la maison. On a fait le maximum. Les collègues vont arriver. Mais ils ne sont pas encore là. Et il reste six autres otages en bas. Mais mon chéri, tu n'es pas ton père. Mais je dois le faire pour lui. Tu en as déjà assez fait. Reste ici. D'accord ? Ils ont récupéré ce qu'ils voulaient. Ils ne nous empêtreront pas. Mais au cas où, je te donne ça. Il est chargé. Je t'aime, Gat. Oui, je t'aime, moi aussi. Va, vas-y. Attends. Allez, au boulot. Oui, allô ? Quoi ? D'accord. Dynamite ! La sortie sur Michigan Avenue. Magne-toi ! Au revoir ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe ? C'est toi l'ange qui va nous délivrer ? Détachez-moi les mains. C'est parti. Allez, Jimmy. Non, non, non. Ton arme, pose-la. Pose-la là-dessus. Tu vas regretter d'avoir repris du service. Tu vas retourner en tout le pour de bon. J'étais obligé, mon vieux, je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Mon fils souffre d'une leucémie. Une grève de moelle osseuse s'impose. Sinon, il sera mort avant Pâques. C'est bouleversant, cette histoire. Les assurances, c'est fait pour ça ? On n'a pas accès aux assurances quand on a fait de la prison. Ah, c'est dommage. Donne-moi ta main. Écoutez-moi. Il y a plus de 10 millions de dollars non numérotés dans ce coffre-fort. C'est plus qu'il ne m'en faut. Laissez-moi repartir avec un seul sac. On sauve la vie de mon fils et puis vous êtes le super-héros. Super-héros, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Et quoi qu'il arrive, tu finiras en prison. C'est vous qui êtes en prison, lieutenant. Il y en a assez pour deux, servez-vous. Je suis prêt à me contenter de deux. Personne n'en saura rien. N'hésitez pas, Morgane. Sans argent, on n'est rien. Pour s'en sortir, on est obligé de m'agouiller. Soyez pas idiots. Prenez le fric. Après tout, votre père l'a fait. Morgane. Non. Allô ? T'es où ? Qu'est-ce que tu fabriques ? Je suis derrière toi. Tu t'es arrêté pour prendre un café ou quoi ? Ils sont où, les autres ? Comment t'as fait pour entrer ? Je suis malin. Oui, ben, fais gaffe, parce qu'il y en a un autre quelque part par là. Un cinglé avec un sac plein d'explosifs. Tu parles de dynamite ? Oui, je crois. Et alors ? Où ça se passe bien, où ça se passe mal. À toi de voir, Morgane. Donne ton arme. Je me suis démarre. Je me suis démarre. Je me suis démarre. Ça veut dire que personne ne se pointera ? Non. Tout le monde est sur l'attentat à la bombe. Tu sais ? Celle posée par les adeptes de Lucifer. C'était Wayne et moi, crétins ! Allez, avance. Avance ! Comment t'as pu en arriver, là, Richie ? Toi et moi, on n'est pas obsédés par le fric. La sécurité des citoyens, c'est ça, notre métier. Qu'est-ce que tu faisais ici ? J'ai essayé d'arrêter des voleurs. Comment t'as su ? C'est un hasard, on ne savait pas. Je m'étais disputé avec Kat. Je venais pour m'excuser, me réconcilier pour le réveillon de Noël. T'aurais jamais dû venir, t'as tout gâché. On n'a plus le choix. Je mets le feu. Non, tu ne peux pas me tuer, enfin. Tu crois que ça te plaît ? Si j'avais su que ça se terminerait comme ça, je n'aurais pas accepté. Arrête, il n'est pas trop tard. Si, si. Richie, tu ne ferais pas une chose pareille ? Je suis ton partenaire. Je t'ai pris comme témoin à mon mariage et tu es le parrain de ma fille. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Tu le sais, c'est la réalité de Chicago. Comme disait ton père, il n'y a que deux choses réglo dans cette ville, les combats de boxe et la roulette. Il le disait pour avoir bonne conscience, parce que c'était un pourri, un flic corrompu. C'est toi le pourri. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ? Cap, c'est toi ? Oui. Tu m'as sauvé la vie, chérie. Maintenant, sors d'ici. Je ne partirai pas sans toi. Hé, Brasinski, où t'en mets ? Tout va bien, Jimmy. On y va. Non, attends mon signal. T'aurais dû écouter ton mari, Kate. Vas-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Kat ! Kat ! Pas un bruit, c'est clair ? Avancez. Non, t'es là, c'est clair. Sous-titrage ST' 501 Eh ! Il nous suit ! Fais ce que tu peux pour l'arrêter ! C'est de la part de Wayne, tu sais ! Renélie, vous rentrez à la maison ! Sous-titrage ST' 501 Poli, c'est quoi ? Allô, ici le lieutenant... Allô ? Allô ? C'était trop beau ! Quoi ? Quoi ? Passe-moi les plans. Cette partie est impraticable. Dans à peine 7 minutes, la dépanneuse arrivera au fourgon. Demi-tour vite ! Depuis. Veni-tour vite ! La dépanneuse arrivera au fourgon. Desil au fourgon. D' Broglie-tour ? D' 어디 la mort ? ! Aux-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501